Ces deux individus ne sont pas des policiers. Ce sont en fait des journalistes qui ont accepté une invitation de la régie de police de Memphremagog pour participer à une simulation de situation à haut risque. Pendant quelques heures, ils ont fait l'expérience jeudi du métier de policier. Oui, bien, on voulait vraiment que les journalistes se mettent dans la peau des policiers pour vivre des expériences de situations à haut risque, c'est-à-dire avec un danger pour la vie, un danger pour la sécurité des policiers. Les journalistes ont reçu l'invitation au début du mois d'octobre. C'est donc pure coïncidence si l'usage de la force policière, et en particulier le cas du matricule 728, font actuellement les manchettes au Québec. Tout de même, le service de police espère, avec cette activité, rendre les médias plus compréhensifs à l'égard des policiers, qui parfois doivent faire usage de la force. Si une image est prise en hors contexte, une vidéo hors contexte, ça peut fausser la réalité. Alors, il faut faire attention aux jugements qu'on peut porter sur la policière ou sur les événements qui se sont produits, parce qu'on ne connaît peut-être pas tout le contexte de cette opération policiale ou de cette intervention. Et il faut faire attention avant de juger. C'est un petit peu ça qu'on voulait faire aussi avec les journalistes, leur faire vivre l'expérience au complet. Je suis journaliste judiciaire, donc je vois souvent l'autre sérieuse, j'ai souvent assisté à des étudiants d'éontologie policière, puis au palais de justice, on voit aussi l'intervention. Donc, je savais un petit peu sur papier, en théorie, comment ça se passait, mais là, en pratique, c'est autre chose. Ma perception a changé, non, parce que je savais qu'il y avait des décisions à faire, mais quand c'est à toi de prendre cette décision-là, c'est autre chose. Tout à l'heure, je me suis fait tirer dessus, littéralement, donc de réagir vraiment dans cette situation-là, d'être confronté à ça. En fait, on ne savait jamais à quoi s'attendre lorsqu'on rentrait à l'intérieur de la bâtisse, donc il fallait vraiment réagir en conséquence. Combien de balles t'as tiré exactement? Trois ou quatre. L'exercice, il est intéressant, mais c'était surtout de faire vivre les perceptions, puis d'obliger les gens à prendre des décisions dans un délai très serré, puis être obligé de vivre avec ces décisions-là par après. Les policiers, on est les gentils, on est donc tout le temps. C'est correct. Très beau. Les véritables policiers de Magog participent à des exercices du genre tous les six mois. Le prochain est prévu fin octobre, début novembre. William Levasseur pour Estrieplus à Magog.